En tout, je dois avoir créé plus de 150 formations sur des business très différents. Bien sûr, Traffic Mania que vous connaissez, mais aussi mon blog sur le tir sportif, mon blog sur le recrutement qui a été un échec et que j'ai très vite arrêté, mais aussi sur la chaîne YouTube Dojo en ligne qui était une chaîne qui parlait de judo et de jujitsu et que j'avais créé à l'époque avec mon prof de judo quand j'étais à Lyon. Je me suis plongé dans mes stats, j'ai regardé les formations qui s'étaient le mieux vendues par rapport au nombre d'inscrits pour avoir une vision la plus clean possible. Et j'ai aussi regardé ce qui n'avait pas marché. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux critères qui sont pour moi les plus importants en matière de succès, de chiffre d'affaires par rapport aux ventes de formation. Je voulais aussi vous dire que j'ai créé une liste de 20 sujets de formation dans les 20 niches les plus populaires d'Internet. Donc si vous voulez avoir des idées pour votre thématique, cliquez dans la description et allez télécharger la mini-formation que j'ai créée. Donc déjà, on va parler de chiffre d'affaires pur. Ce qui m'a rapporté le plus d'argent, ce sont les formations qui sont vendues avec une option coaching. C'est assez simple à comprendre puisque les coachings, je les vends pour plusieurs milliers d'euros. Et donc, il me suffit de faire quelques ventes pour faire littéralement sauter la banque. Donc, je vous encourage vraiment à tester ça et à mettre des options accompagnement dans votre formation flagship. Vous prenez votre formation navire amiral, celle qui se vend le mieux, votre formation la plus complète, la plus chère, votre best-seller. Rajoutez une option coaching et vous verrez que vous aurez une bonne proportion de votre audience qui sera prête à l'acheter. Vous n'êtes pas obligé de faire des coachings qui sont super longs, dans lesquels vous avez peur de vous embarquer. Vous pouvez simplement faire des coachings 1, 2, 3. C'est-à-dire une première séance d'écoute dans laquelle vous allez simplement poser un diagnostic, vous allez poser des questions. Une deuxième séance dans laquelle vous allez présenter le plan d'action à suivre pour votre client. Et une troisième séance de suivi, on fait le point dans 2, 3 mois et tu me dis comment est-ce que tu t'en sors et on va ensemble réajuster. En matière de prix, c'est quelque chose que vous pouvez vendre entre 200 et peut-être 1500 euros en fonction des thématiques, bien sûr. Et ça peut être un vrai booster de chiffre d'affaires. Évidemment, vous limitez la quantité pour pouvoir créer aussi cette incitation à l'achat. On va maintenant passer au deuxième point et celui-ci, je pense qu'il va vraiment vous intéresser. Les formations qui se vendent le mieux pour moi, dans toutes les thématiques où j'ai pu exercer, c'est la transformation. Et c'est ça que les gens achètent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de vendre de l'information pure et dure, de l'info. Pourquoi ? Parce que l'info aujourd'hui, elle est partout. Si par exemple, vous vouliez créer un blog à l'ère avant YouTube, il fallait utiliser WordPress. Et ça pouvait être assez complexe d'un point de vue technique, il y avait beaucoup de gens que ça rebutait. Donc, c'était assez simple de vendre des formations qui expliquaient simplement comment on installe WordPress. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, des vidéos qui vous montrent comment on installe un blog WordPress, il y en a des milliers. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de vendre des formations de ce genre. Et donc, ça, c'est des formations qui sont beaucoup plus difficiles à vendre. En revanche, les gens achètent de la transformation. Je vais vous donner des exemples. Donc, si on fait une colonne ici, top et flop, on va voir que ce critère de transformation est vraiment la clé. Sur Dojo en ligne, on avait vendu une formation qui a cartonné, qui s'appelait Judo Victory. Judo Victory, c'était une formation qui montrait quoi ? Ça montrait comment gagner un combat de judo. Et donc, on était parti d'un constat simple. Quand on pratique le judo, à l'entraînement, on vous montre plein de prises. Mais le jour J, quand vous êtes dans l'intensité du combat, les enchaînements, vous ne vous en souvenez plus. Et mon prof, il m'expliquait qu'en fait, les grands judokas, ils ont toujours 3, 4, 5 attaques sur lesquelles ils se reposent. Quelques enchaînements, ils font tout le temps les mêmes, mais ils les font tellement bien que quand ils les placent, ça marque. Et c'est comme ça qu'en fait font les champions de judo. Et donc, on s'est dit, on va faire une formation là-dessus. On va expliquer aux gens comment trouver l'enchaînement qui leur convient, comment s'en rappeler, comment le répéter encore et encore pour pouvoir claquer un hippon et gagner le combat. Ça fait un top. Ça a cartonné. Judo Victory, ça a vraiment marché parce que c'est une transformation. On prend un judoka de club et on en fait un judoka qui arrive à gagner en tournoi. Je ne dis pas tournoi olympique. En tournoi, le tournoi dans lequel les pratiquants de club vont de temps en temps concourir. Et à côté de ça, on a une formation qui a fait un flop. C'était une formation sur le renforcement musculaire à la maison. Renfo musculaire. On s'était dit, ça part toujours d'un bon constat. On se dit, pour être un bon judoka, il faut quand même avoir une bonne forme physique. Si les gens n'ont pas le budget, le temps, etc. d'aller à la salle, on peut leur montrer comment on peut travailler chez soi son cardio, sa musculature, juste au poids du corps. Ça, ça a fait un flop. Pourquoi ? Parce que ça, c'est de l'info. Et aujourd'hui, ce genre d'informations, sur Internet, il y en a plein. Des programmes d'entraînement, il y en a plein. En revanche, ça, il n'y en a pas. Et ça, ça a cartonné. Si on prend Traffic Mania, qu'est-ce qui a fait top ? Qu'est-ce qui a fait flop ? Eh bien, j'ai une formation qui a fait un flop. C'est ma formation, les mégalistes. Pourtant, c'est une bonne formation. Ce n'est pas que le contenu n'est pas bon, mais c'est juste que je me suis trompé. Les mégalistes, ça n'a pas marché. Alors, c'est quoi une mégaliste ? C'est par exemple un article de blog qui fait 100 points, 200 points, 300 points. Ou c'est une vidéo YouTube qui compte 100 conseils, 200 conseils, 300 conseils. Et c'est des contenus qui marchent vraiment bien en matière de trafic. Moi, par exemple, sur YouTube, ma vidéo 63 idées de business réel, c'est une des vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne. Pareil sur mon blog, j'ai des articles assez longs qui donnent des dizaines et des dizaines de conseils. C'est des articles qui ont vraiment bien marché. Ça n'a pas fonctionné, ça, parce qu'en fait, je l'ai marketé comme étant juste une information. Apprenez à faire des mégalistes. Je n'ai pas mis assez en avant le côté transformation. Donc, ça n'a pas fonctionné. En revanche, une formation qui a cartonné sur Traffic Mania, c'est planifier un an de contenu blogging. Alors, elle n'est plus dispo. Il faudra que je fasse, à mon avis, une mise à jour. Mais ça a été une de mes meilleures ventes. Pourquoi ? Parce que vous passez de quelqu'un qui est en mode « j'ai peur de la page blanche, j'arrive pas à me projeter, je sais pas quoi écrire », à quelqu'un qui a vraiment un site fourni avec les bons types d'articles qui sont bien rédigés et aussi avec des outils qui permettaient de planifier son contenu, de choisir les bons types d'articles en fonction de l'avancement dans le projet. On est là en mode transformation et ça a été un top. Donc, le critère de transformation, il est super important. Et bien sûr, là où vous faites le jackpot, c'est quand vous mixez la transfo, donc une formation de type transformation, plus un accompagnement, plus un coaching. Là, vous faites vraiment des ventes qui peuvent être hyper intéressantes. Donc, si vous cherchez des idées de formation transformation, j'ai créé une mini-ressource qui est téléchargeable et qui liste 20 idées de formation dans 20 niches populaires. Donc, je suis sûr que ça vous donnera des idées pour votre prochain cours. Je vous rappelle aussi que vous pouvez rejoindre la newsletter. Vous avez le lien qui est dans la description. Si en plus de ça, vous voulez aller voir ma longue vidéo qui donne 63 idées de business réel, je vous invite à cliquer sur la vignette qui vient d'apparaître. Merci beaucoup et à bientôt.